Alors ça c'est toujours le moment où tu commences à filmer et tu as un c*** de voisin qui commence à faire ses travaux Non parce que j'ai un voisin qui fait des travaux depuis 3 mois en fait et j'ai l'impression que ça va jamais se terminer et il décide toujours de commencer ses travaux quand je filme évidemment sinon c'est pas drôle Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui en vidéo et aujourd'hui on va parler de ces trucs fitness qui nous énervent parce qu'on a tous des trucs fitness qu'on sait qu'on devrait pas faire mais qu'on fait quand même mais alors quand c'est les autres qui le font, toi t'es là, what the f*** mais pourquoi il fait ça ? Alors des fois tu comprends pas vraiment et puis des fois pire ça t'énerve Alors moi déjà le premier truc qui m'énerve ce sont les céréales de type fitness Le truc c'est hyper pauvre en protéines et c'est blindé dessus qu'il y a quand même mieux je pense pour casser le catabolisme de la nuit tu vois Quand tu vois le nombre qu'ils en vendent tu te dis qu'il y a quand même des gens qui achètent quoi Ça y est c'est reparti pour un tour, donnez-moi une patience Alors le truc que je me suis toujours demandé c'est pourquoi ils appellent ça fitness parce qu'entre nous les gens du fitness ils achètent pas ça, ils mangent du mu-es-li Alors le deuxième truc que je comprends pas ce sont les gens qui consomment des shakes de protéines à la place des repas tu vois Alors ok il y a peut-être des protéines et tous les nutriments que t'as besoin mais bon c'est pas vraiment un repas quoi Puis enfin vous avez pas la dalle après sérieux quoi ? Alors le troisième truc qui m'énerve mais alors carrément c'est quand Mars, Sneakers et compagnie se mettent à faire des barres protéinées Alors ok t'as 25 grammes de protéines au 100 grammes ou je ne sais quoi mais c'est blindé de sucre le truc Alors ok tu bouffes des protéines mais tu manges au taquet dessus C'est vraiment mais alors vraiment prendre les gens pour des cons quoi Alors un truc que je comprends pas non plus ce sont les gens qui au lieu de manger mieux vont manger moins Alors tu vois au restaurant ils vont prendre des frites mais ils vont manger 3 frites Alors les gens on mange pas moins mais on mange mieux Alors un autre truc que j'ai jamais compris et que je comprendrais jamais C'est les espèces de ceintures de compression pour nana là Tu vois les trucs que tu vois partout sur Instagram Qui sont censés te donner un ventre plat et une taille de guêpe sans rien faire Non mais sérieux les filles on arrête d'acheter ce genre de truc tout ça Parce que Kourtney Kardashian a porté ça sur Instagram et plutôt on se met au squat Alors un autre truc chelou aussi c'est l'espèce de petit stepper Que tu vois dans certaines salles de muscu dans la mienne en l'occurrence Le truc qui sert à rien Tu vois tu fais des petits pas comme ça sur place en fait T'as à peine un peu de résistance C'est comme la ceinture tu vois ça sert quasiment à rien en fait Donc à la place de faire ça on fait de l'elliptique, on fait du tapis de course Mieux on fait des marches Cette espèce de stepper Ça reste un mystère Alors l'autre appareil que je comprends pas C'est l'espèce de vélo couché tu sais Et c'est très bizarre parce qu'il y a le syndrome du vélo couché C'est à dire que tous les gens qui montent sur ce vélo pour en faire Peuvent pas s'empêcher de lire ou de traîner sur le téléphone Alors un autre truc que j'ai jamais vraiment compris Et qui franchement me fait sourire pour le coup Ce sont les gens qui boivent leur protéine en poudre pendant leur training Alors tu vois le mec genre il transpire de ouf Il doit être assoiffé et il boit un shake Là tu te dis oh p*** ça doit être calvaire le truc Mais alors surtout tu te dis mais pourquoi il fait ça quoi Les protéines en poudre tu les prends avant tu les prends après Mais tu les prends pas pendant Pendant tu bois de l'eau au mieux avec des BCA un booster ou ce que tu veux Mais tu prends de l'eau quoi Alors un truc qui m'énerve carrément C'est quand tu vois sur snap Les filles qui te snappent leur entraînement Donc en photo ou en vidéo Et qui sont fraîches comme des princesses tu vois Alors que toi mais quand tu fais ton entraînement Faut dire ce qui est hein Moi la première T'es dégueulasse Bah je comprends pas Alors il y a un autre truc aussi que je comprendrais jamais Pourquoi toutes les fit girls qui prennent des photos Donc en sous-vêtements Ou même en leggings Sont obligées de remonter leur string Mais genre jusqu'au nombril quoi Le truc on dirait un baby gros Alors ok ça fait peut-être paraître tes jambes un peu plus grandes Mais t'as l'air tellement ridicule quoi Alors je veux bien que la mode du archi taille basse C'était pas fameux non plus Mais là non stop quoi Faut arrêter Un truc que je comprendrais jamais non plus Ce sont les gens qui préparent à l'avance un superwear Préparer à l'avance un superwear c'est génial T'as rien à faire tu manges diète c'est parfait Mais les mecs ils préparent le week-end 14 superwear Et dans les 14 superwear mais tu as exactement la même chose Et les mecs ils mangent ça mais tous les jours du lundi au dimanche la même chose Alors pour rebondir sur le point précédent Il y a aussi un truc je sais pas vraiment s'il faut en rire ou en pleurer Ce sont les gens qui vont se gaver de multivitamines et de vitamines en tout genre au petit déjeuner Tu vois les mecs ils ont 400 gélules Alors qu'en fait ils mangent toujours le même légume et jamais de fruits Tu vois parce que le fruit est de fructose blablabla Je comprends pas Voilà Alors un truc qui m'énerve carrément C'est les mecs que tout le monde sait qui sont chargés Tu vois enfin tout le monde ça te saute aux yeux Même si tu connais rien en muscu Tu te dis le mec il est chargé Et le mec qui te regarde dans le blanc des yeux Et il te dit moi je suis natie Et là t'as juste envie de lui dire Mais arrête de me prendre pour une idiote C'est pas parce que je suis une meuf que tu peux me la faire tu vois Et il y en a plein Il y en a plein Et dans le même registre Alors un truc qui m'énerve aussi au plus haut point Ce sont les fit girls Qu'ont recours aux implants fessiers Et qui après vont te faire des avant après Merci la muscu Au pire dis rien T'as le droit de te faire des implants fessiers Je m'en fous C'est pas mon problème tu vois Mais fais pas croire aux gens Après que c'est du squat Et après moi on vient me demander Ouais si si je comprends pas Quand je fais des squats Je suis le suite mes cuisses J'ai mes cuisses qui gonflent Ben oui c'est normal tu vois D'ailleurs j'ai fait une vidéo là dessus Je vous la mettrai quelque part Si jamais ça vous intéresse Voilà les filles et les garçons Vous connaissez maintenant Tous ces trucs qui m'énervent dans le fitness Que je ne comprends pas Et que je ne comprendrai jamais C'est maintenant à vous De me dire en commentaire Tout ce qui vous agate Faites-nous rire Vendez-nous du rêve Franchement j'ai vraiment hâte de vous lire En attendant je vous retrouve Très 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 prochainement Pour une nouvelle vidéo fitness Je vous fais plein de gros bisous Et à très bientôt Sous-titrage ST' 501